Bonjour! Comment allez-vous? Car vraiment, on est toujours ravis de pouvoir saisir, profiter d'une occasion comme ceci. Et je pense que le travail d'appliquer les versets, les passages de la Bible à nos propres vies, à l'Assemblée en général, à nos amis qui cherchent à durer son royaume. Je pense que ça, c'est le défi, mais le plus grand défi, c'est de faire cette application à soi-même. Et ça, c'est... On se sent bénis d'avoir l'occasion de communiquer quelques pensées avec vous, parce que Dieu, il travaille, bien sûr, dans nos cœurs, tout en pensant à ces passages et l'application à nos vies. C'est vraiment... On parle de beaucoup de versets ici. Et encore, Luc, il commence un chapitre qui arrive vers 60 versets, chapitre 12, et puis il déborde en chapitre 13 aussi. Il y a beaucoup de choses à dire ici. On va essayer de souligner juste quelque chose. Je vais donner quelques résumés des passages pour que, dans votre lecture, vos discussions, au moins vous ayez une piste à discuter. Mais ce sont les grandes questions de la vie, les plus grandes questions de la vie. Encore une fois ici, quelle est votre vie? Le mot « la vie » revient plusieurs fois dans ces textes. Et puis, l'idée de comment vivre la vie pour laquelle on est destiné, comment vivre cette vie dans ce monde. Et finalement, que la vie est compliquée et une perspective à avoir, une compréhension de la vie, ça nous aide de ne pas être surpris, choqué de tout ce qui se passe dans la vie. Et voilà, on va juste commencer. Je vais toucher sur quelques mots. Quand Jésus commence à définir ce que c'est la vie, dans les premiers versets, à partir du verset 15, il dit que la vie ne dépend pas des choses. Et car on est passé par les époques de notre vie, où les possessions comptaient plus qu'à d'autres moments de notre vie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un peu le rêve américain d'avoir la belle maison, avec son jardin, de bien remplir sa maison avec des beaux meubles et tout. Et on peut vraiment vivre pour soi et pour ça, pour soi et pour ça. Et je trouve ce passage, je pense tout le monde, assez défiant qu'on peut penser que, voilà, ça c'est la chose la plus importante, c'est l'argent accumulé, les vacances, la retraite, de vraiment avoir beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup de biens. Et Jésus, ici, dans ce texte, en fait, le texte commence avec deux frères qui demandent à Jésus, un frère qui vient vers Jésus et demande à Jésus, dit à mon frère de partager l'héritage avec moi. Et c'était sa pensée un peu, je veux, je veux ma part, je veux m'enrichir quelque part et peut-être avoir plus qui était vraiment à lui, qui était dû. Et Jésus, Jésus dit homme dépourvu de bon sens. Je pense que dans nos vies, on a eu des moments où on était un peu dépourvu de bon sens et on a accumulé plutôt trop de dettes parce que la carte crédit américaine est efficace. Et on a dû vraiment chercher à nos cœurs et pourquoi on vit. Et je sais, même en venant ici, avec rien, le fait qu'on a changé notre style de vie, ça, pour nous, ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien de juste donner notre cœur entier, entier, au royaume, de nouveau. C'était quelque chose qui nous a aidé à redéfinir nos priorités. Merci. Non, ce ne sont pas les époques. Ce sont des époques importantes parce qu'on apprend beaucoup de nous-mêmes, de nos cœurs. Mais Jésus, sa parole est vivante et efficace. Je pense qu'il y a toute une phase dans la vie, bien sûr, où on est plutôt à la recherche de nos besoins physiques. Et Jésus parle de la nourriture et les vêtements. Et je pense qu'il y a parfois des moments difficiles où on est stressé juste pour avoir ce qui est nécessaire à vivre. Je pense que toutes ces occasions de la vie, quand on est jeune adulte ou quand on perd son travail ou quand on passe par un moment, une crise de santé, ou je ne sais pas, la vie nous tombe dessus. Et je pense que pendant ces moments, l'idée de faire confiance à Dieu, d'apprendre que Dieu, il est de notre côté, il est absolument capable, il le fait pour toute sa création, il va bien sûr répondre à nos besoins, à nous en tant que ses enfants. Mais c'est une laisse importante, c'est un principe important, tu as une pensée là? Oui, en fait, cette écriture, quand on la met en pratique, ça transforme la vie. Et je sais que même pour nous, pendant cette période où on se rendait compte de nos erreurs avec nos finances, on a vraiment vu que Dieu était là pour nous. Et des moments où il a vraiment fait des miracles pour nous aider à payer toutes nos factures et tout, et tout ça. Et je pense que c'était un moment pour nous qui nous a énormément aidé, de lui faire confiance en toutes choses. Mais il dit, ne vous inquiétez pas, et on vaut beaucoup plus que même les oiseaux, et il habille les fleurs, mais il nous habille davantage avec des habits plus beaux. Et je vois à travers ce texte que Dieu est en train de me dire, ça va car je t'aime, pour moi tu es important, et je vais prendre soin de toi, et il fait dans nos vies. Et je pense même en liant ce texte avec les versets précédents, que quand on est généreux, quand on n'amasse pas les biens, quand on donne aux autres, quand on répond aux besoins des pauvres, quand on aide nos frères et soeurs, quand on est hospitalier, même si on pense qu'on n'a pas beaucoup, même donner juste un verre d'eau pour Dieu, à un de ses enfants, ben c'est, Dieu il remarque ça, il sait, et il va prendre soin de nous. Et on va amasser les trésors au ciel. Et je pense que c'est de vraiment comprendre ça aussi, qu'on aura des trésors au ciel, et que la vie, le royaume est beaucoup, et c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a déjà donné, et de continuer à chercher ça, et chercher à faire avancer l'évangile. Mais je vois que Dieu, il prouve à tous nos besoins, et quand on est plein d'inquiétudes, ce stress, c'est mauvais pour nous. Combien de maladies sont à cause du stress, des inquiétudes ? Et même nos enfants voient quand on s'inquiète, quand on ne fait pas confiance à Dieu. Mais je sais que pour moi-même, quand je me sens stressée, je m'inquiète pour mes enfants, pour nos finances, pour ceci et cela, ça me rend irritable parfois, ou dépressive. Il y a plein de maladies mentales et physiques qui sont liées, même les médecins le disent, au stress, aux inquiétudes. Et donc, pourquoi s'inquiéter quand on a un Dieu qui est pouvoir et qui est là pour nous ? C'est ça, c'est ça exactement. À partir du verset 25, Jésus dit tout simplement, la vie est gâchée par les inquiétudes. Et il faut faire face à cette réalité dans nos vies. Quand on lutte, ce n'est pas à la mode, selon Jésus, d'être stressé. Ce n'est pas la vie normale, ce n'est absolument pas sa volonté pour notre vie. C'est de continuer à faire face à la réalité, les difficultés de la vie, mais aussi de connaître que Jésus, il est présent, Dieu, il est bon, il est généreux, il est capable de répondre à tous nos besoins. Une autre pensée ? Juste une dernière pensée, parce que depuis le commencement de cette pandémie, quand on était confiné, et on ne peut toujours pas aller voir nos enfants, on s'inquiétait de nos enfants pour leur travail. Timothée qui devait rentrer aux États-Unis de son travail en Afrique, qui était sans boulot, et je me rappelle, avec des personnes malades et tout, que j'étais tellement inquiète, et j'ai appris de quelqu'un de juste prier, Dieu, je te confie toutes choses et chaque personne. Et cette prière simple pendant les moments de stress extrême, m'a énormément aidée à refixer mes yeux sur Jésus, et à lui faire confiance de nouveau, parce que mon Dieu, il est grand, il est capable. Et je sais que quand je fixe mes yeux sur les problèmes, les problèmes deviennent grands, et mon Dieu devient petit. Et quand je fixe mes yeux sur qui est Dieu, mon Dieu est grand, et mes problèmes deviennent petits. Oui, c'est vrai. Super, super conseil pour nous. Et à partir du verset 29, et on va se dépêcher pour finir ici, mais la vie selon Jésus consiste, à partir du verset 29 à 31, à chercher Dieu et son royaume. Et c'est un principe tout simple, mais je pense que c'est le principe, l'idée, la réalité, qui bouleverse la vie de chaque disciple de Jésus, chaque personne qui revient quelque part, conscient, qui devient convaincu que la valeur de chercher une relation avec Dieu, chercher sa justice, chercher son royaume, son peuple, et ça bouleverse, tu es, une perspective change, qui est si fondamentale, si essentielle à la vie, et à l'existence ici sur terre, que c'est un grand mystère, mais c'est le secret de la vie. La vie dépend, la vie consiste à chercher Dieu et son royaume. Et je pense que ça nous donne aussi d'être en connexion avec Dieu et son royaume, une capacité de devenir des personnes généreuses, d'avoir ce trésor d'être riche, et avoir une capacité de donner et considérer les autres, et chercher les intérêts des autres, et ne pas être complètement concentré sur nos intérêts à nous, nos stress, nos inquiétudes, nos... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'aimerais juste conseiller toutes mes jeunes frères et soeurs dans la foire, et peut-être faire un petit rappel à mes frères et soeurs plus mûres, plus âgées comme nous, que ce principe est toujours vrai. C'est une vraie joie et un bonheur que Dieu nous accorde quand on cherche premièrement Dieu lui-même et notre relation avec lui et son royaume. Et si vous ne comprenez pas totalement ce que ça veut dire, je vous encourage de demander comment mettre en pratique cette écriture aux disciples mûrs, aux disciples pour lesquels vous avez le respect, vous voyez leur joie, vous voyez leur paix dans la vie. C'est certain qu'ils ont des problèmes et peut-être des inquiétudes, mais ils ont appris à mettre en pratique ces versets et il y a une transformation évidente par leur paix, par leur joie, par leur générosité, par leur contentement dans la vie. Donc, je vous encourage vraiment de poser cette question aux disciples. Oui, bonne question. Il passe au verset 35, deux idées, deux convictions, comment vivre dans ce monde, avec quelle perspective, avec quelle intensité de vivre. Et le premier conseil que Jésus nous donne ici, c'est de rester alerte, de faire attention, de prendre garde, de continuer à être conscient du fait que dans cette vie, il y a toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de tentations, d'occasion de chute, et on doit faire attention, on doit rester alerte. Et puis, il dit, à partir du verset 41-48, à nous, c'est serviteur, et je pense que Pierre se pose la question, mais est-ce que tu parles aux autres? Est-ce que tu me parles? Et je pense que ce passage, cette parabole, il nous parle ici, il parle du fait qu'on doit rester occupé, on doit rester concentré, on doit rester actif dans notre foi, dans notre recherche de son royaume, de continuer à bâtir son Église, de considérer sa volonté et la vie qu'il nous offre. Et Jésus est toujours Seigneur de tous les aspects de notre vie, de notre temps, de notre argent, de nos relations, de nos rêves. Et Jésus nous dit, on doit rester occupé, on doit rester concentré sur sa volonté, ses commandements, ses idées, ses priorités dans la vie, c'est intense. Et il termine ici avec juste quelques conseils à partir du verset 49, il continue, mais il parle de toutes sortes des preuves dans la vie que la vie est compliquée. La vie va nous défier à beaucoup de niveaux. Il y aura les détresses, les tentations de devenir hypocrite, les tensions, les désastres naturels, humains, il parle à partir du chapitre 13. Et puis, les épreuves, même au fond de nous-mêmes, en tant que disciples, les époques, on ne porte pas du fruit, peut-être pas le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance, le fruit d'autres disciples. Et on doit faire attention, on doit considérer un peu l'effet de notre vie, l'influence et l'issue, la productivité de nos cœurs et de nos vies. C'est beaucoup, n'est-ce pas? C'est beaucoup et c'est intense et ça vaut la peine de considérer une application à nos vies personnelles, d'entendre ces conseils, mais aussi ces avertissements à nos vies spirituelles, parce que la vie est compliquée, selon Jésus. Une dernière pensée? Ben, c'est tout à fait ça. Je pense que tout ce chapitre est un chapitre qu'il faut lire souvent et il faut méditer et s'examiner. Est-ce que je mets ma confiance en Dieu en ce moment? Est-ce que, et est-ce que, si j'ai des inquiétudes, est-ce que je les confie à Dieu et que je lui fais confiance? Et où est vraiment mon trésor? Est-ce que c'est sur cette terre ou est-ce que c'est aux cieux? Et quels sont les fruits de ma vie? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre pour Dieu, chercher très mieux, lui et son royaume? C'est des questions importantes à se poser et à discuter ensemble. Donc, bonne discussion entre vous. On vous aime. Et bonne soirée. Et bonne soirée. Et bonne semaine. Ciao. Ciao. Ciao.